Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et aujourd'hui on va s'attarder sur des cartes. Écoutez, les fameuses Issei Cardass Dragon Ball, vous les connaissez, je vous en fais à chaque fois le déballage dès qu'il y a une nouvelle saison. Aujourd'hui, eh bien, partie 5. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que c'est sorti le 29 octobre 2016 au Japon et qu'une boîte comme celle-ci coûte 4320 Yen à l'intérieur. 20 boosters, mais pour commencer, écoutez, on va s'attarder sur la boîte, comme vous pouvez le voir. Cette saison 5, il y a du trailer, il y a du Broly, il y a du Vegeto, il y a du Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin, du Gogeta, du Super Saiyajin rosé avec Black Goku, Goku Black, comme vous le sentez, Amas, Janemba, Majin Buu. Bref, il y a des films, il y a du Dragon Ball Super. Niveau design, écoutez, j'ai l'impression qu'ils se sont plus ou moins améliorés, du moins pour ces deux personnages-là. Le Gogeta n'a pas l'air trop dégueulasse, le Goku Black également, Amas aussi, écoutez, voilà pour la boîte, bien sympa. Allez, on ouvre tout ça et on découvre toutes les cartes ensemble. Alors, la tonne de cartes, ça ne change absolument pas. Voilà, à l'intérieur, écoutez, ça c'est pour les commerçants, ils mettent ça en rayon, voilà, pour biper, pour vendre les paquets à l'unité. Et un paquet ressemble à ça, que je trouve super classe, voilà, un petit côté bruyant, bien sympathique. Bien cool, Gogeta, du Black, franchement. Hâte de savoir ce que je vais choper aujourd'hui, sachant qu'il y a une méga rare de la mort qui tue dans ces paquets-là. Laquel, lequel de paquet, j'en sais rien, écoutez, on commence en douceur. Allez, en premier paquet, je découvre les cartes en même temps que vous, étant donné que je ne suis plus trop l'actualité de cette gamme-là. On a ici un super Shenron, voilà, bien sympathique de base. Oh, le Amas, le design est très très classe, très sympathique. Donc, une carte simple, voilà. Ici, un Goten, hop là, un Gohan et on termine avec le Roi Vegeta, voilà, avec cet aspect toujours. toujours brillant, voilà, des petites boules, par-ci, par-là, de couleurs. Est-ce qu'on voit toujours la puce ? Parce que je vous le rappelle, voilà, la puce, vous la voyez, c'est ici en rond. Je vous le rappelle, ces cartes-là sont compatibles avec le jeu Issey Cardass Dragon Ball, qui est disponible uniquement au Japon, donc en scannant votre carte, vous pouvez l'envoyer dans votre jeu. Et je trouve ça plutôt cool. Allez, les paquets sont prêts, on continue cette découverte. Écoutez, j'ai placé les cartes rares à la fin, comme ça on les découvre ensemble. On commence en douceur avec un Broly, super classe, voilà, bien cool. Ici, un Végéto d'une pose assez connue. Ici, le Goku, hop là, on a du Goku Black, bien sympa. Et on termine avec un Gotenks, voilà, brillant, bien sympa, bien cool. Une rare, que non, que je ne m'embrouille pas, hop, hop, hop là. Allez, on commence ici avec, écoutez, Gogeta sous cette forme-là. Bécu, Bécu, je découvre, ok, il s'appelle Bécu, ok. Bon, ben voilà, design bien sympa, bien cool. Le Dianemba, donc là, on s'attarde carrément sur le film Fusion. Ici, Trunks, Mirai Trunks de la franchise Dragon Ball Xenoverse. Regardez, le design plutôt cool, bien classe. Un Gohan bien baraque, un vrai Gohan, voilà, qui nous en met plein la vue. Et on termine avec un Goku en Super Saiyajin. Allez, hop là, Goku, Super Saiyajin God. Design toujours aussi plaisant, avec ici Vegeta, Goku, encore du Goku. Et on termine avec un Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Voilà, c'est toujours pas officiel, le Super Saiyajin Blue. Enfin, de ce que j'entends par officiel, c'est pas ancré encore dans les produits dérivés. Alors, on continue ici avec Majin Buu, bien sympa. Voilà, Gotenks, encore du Majin Buu, bien vénère. Regardez le design assez particulier. Ici, on a des contours bien prononcés, bien noirs. Ça donne un aspect assez spécial, je dirais, manga, pourquoi pas. Hop là, du Wii, c'est on termine avec Gogeta. Oh là là, attendez, attendez. Regardez, oh là là, classe, 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 classe. Ah ouais, les compétences et compagnie. Ça fait un moment que j'y joue plus, ça c'est radical. Je sacrifie actuellement mon temps à Dokkan Battle, franchement. Je suis vraiment passé à autre chose. C'est vraiment dommage parce que je faisais des tournois à l'époque. Il y a eu un tournoi de ouf, il n'y a pas très longtemps. Il y a une carte qui se vend par ailleurs dans les 20 000 yens. Et j'aimerais bien la posséder pour le coup. Bref, pour la collection, on continue ici avec Goku, voilà. Même ambiance que tout à l'heure avec Majin Buu, un petit aspect manga, bien sympa. Donc, ok, ils ont mis des objets maintenant dans les règles du jeu, ok, je ne savais pas. Alors, pourquoi pas m'y pencher un de ces quatre. Ici, on continue avec des persos divers et variés. Puis, on finit avec... Ouh, ok, ok. Bio Broly, Bio Broly. Écoutez, même si le film n'est pas très fou, là, le design est assez gore. On voit bien les muscles. Bref, je trouve là, la carte assez classe. Avec des effets bien brillants sur les côtés, c'est assez particulier. Bon, bref, on continue tranquillou. Hop là, je prends un paquet. Allez, on commence avec une double. C'est parti pour la double. Ici, Goku en Super Saiyajin God. Vegeta, Goku. Ouais, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku, Vegeta, Goku. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok, une carte leader. Carte leader. Une rare de Goku qui, une fois transformée, passe en Super Saiyajin God. Super Saiyajin. Ok, donc, c'est celle qui est là, sur la boîte. Donc, je suppose, j'ai pas checké. J'aurais dû checker avant. Mais bon, écoutez, que c'est la carte spéciale du paquet. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Bien classe, hein, bien classe. Voilà, je trouve, je reviens vite fait. Sur le design des leaders, je trouve qu'ils se sont améliorés. Voilà, à l'époque des premières versions, on avait des muscles assez maigres. Quoique là, le design est un peu bizarre. Mais le rendu global de la carte est assez propre. Voilà, on a quelques veines par-ci, par-là. On a un Goku bien ressemblant à notre Goku. Il y a eu des Goku, je vous raconte pas. Voilà, bref, c'est plutôt cool. Hop là, bref. Je sais, je dis beaucoup bref. Mais cette collection-là m'a assez perturbé, quand même. Je veux dire, avec toute la thune que j'ai passée dans, et les cartes que j'ai eues, que j'ai pas eues, c'est la galère. Bref, bref, il faut que j'arrête avec ce bref. Ici, on a du Swiss. Ok, les bestioles, enfin, les personnages dans le film Bio Broly, du Mister Satan, ici Janemba. Et on termine avec une carte fusion. Ok. Ok, ok, je suis curieux d'en savoir un peu plus sur les règles. Voilà, franchement, pourquoi pas m'y remettre un de ses jours. Goku, Majin Buu. Allez, on accélère un peu, on a des doubles. Et on termine avec une leader. Bien sympathique, ici, avec Goku, Gohan et Goten, pardon, en Super Saiyajin. Hop, là, une fois transformé, boum, là, big attaque de la mort qui tue. Classe. Ah, quoi que, regardez le Gohan sur le côté gauche. Design assez particulier. Voilà ce que je vous disais. Hop, là, pardon, j'ai défoncé la caméra. Ici, on a une jambe ultra maigre. Voilà, il y a des personnages disproportionnés par moments. C'est assez spécial, quand même. C'est le défaut de cette collection-là. Alors que, si vous prenez une carte, voilà, qui n'est pas forcément une leader. Je me répète, puisque je l'avais dit dans les anciennes vidéos. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus pétant. Voilà, on prend ce Goku-là. Bien barraque, c'est superbe. Allez, on continue. Je prends un paquet au pif. Oh là là. Bah, bah, on découvre la carte. Ok, on découvre la carte. On découvre la carte. J'en perds mes mots, là. J'en perds mes mots. Je ne l'ai pas mise à la fin. Comment elle aboutit ? Écoutez une LR. Voici de Goku en Super Saiyajin 3. Regardez les effets sur les côtés. Oh là là, superbe. Superbe, classe, 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 classe. Ah, ça me donne envie de m'y remettre. Ça me donne envie... Oh. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Deux brillantes dans un même paquet. Fallait le faire. Attendez. Oh là là, c'est quoi ce paquet ? Il y a des leaders ? Ouh là, ils ont... Il y a deux leaders ? Attendez. Oh là là. Attendez, attendez, attendez. Ouh. Je m'y perds. Dans un seul paquet, il y a une, deux, trois brillantes, deux leaders. Truc de dingue. C'est jamais arrivé. Donc, je pense qu'ils ont revu leur façon de distribuer les cartes. Mais là, c'est un truc de fou. Le mec, il tombe sur un paquet comme ça, il est super content. Bref. Bref, bref, bref. Ici, Broly avec son padre, Goku, Polkwan. Je ne sais pas où les mettre du coup. On a donc deux leaders ici. Une rare de Majin Buu qui, une fois transformée, voilà, bien classe, bien barrage, bien énervée. Superbe. Et Broly, Broly, hop là. Une SLR. Donc, je crois, c'est celle-ci. Celle du paquet qui tue. Attendez, attendez. C'est la SLR. C'est LA carte à avoir dans le paquet. C'est sûr, dans cette collection-là, quoi. C'est un truc de dingue. Bref, je l'ai eu du premier coup, j'ai envie de dire. Ouais, Broly qui se transforme. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Me dites pas qu'ils... Oh non, mais ils se mettent au Dragon Ball Heroes. Mais non. Mais non. Non, faites pas ça, les mecs. Dragon Ball Heroes, c'est Dragon Ball Heroes. ICDB, c'est ICDB. Mélangez pas tout, quoi. Enfin, bref. On a quand même un design bien très classe, bien propre, bien barrage du Broly qui est malheureusement super. Super Saiyajin 4. Voilà, Super Saiyajin 4. Qui normalement n'est pas... Je sais pas ce qu'il fait là. Je comprends pas pourquoi il est là. Bref, j'ai la carte de la mort qui tue de cette collection-là. Je suis soulagé et content. Je savais même pas qu'il y avait une Broly Super Saiyajin 4. C'est perturbant. Quelque peu de dommage. On continue, on continue. Hop là. Superbe. Superbe. Oh, le Vegeta. Bien classe. Un petit effet brillant. Voilà, franchement, j'aurais pas dit non. Hop là, là, on enchaîne. Et on finit avec... Ah bah... Ok. Ok, on l'a vu tout à l'heure. Alors, là, là, je suis vraiment surpris. Parce que saison 4... Jusqu'à la saison 4, les paquets étaient plutôt bien équilibrés. Là, on se tape des paquets avec je sais pas combien de brillantes et de leaders. Là, on se tape une double leader dans une seule boîte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... Les mecs, ils ont pété un câble. Je sais pas. Je sais pas. Écoutez, ma foi, ils ont revu leur truc. Ils ont revu leur distribution. Écoutez, hop là. Attendez, je retombe sur le même paquet. Mais, mais... Qu'est-ce que c'est ? Ah non, ok. C'était exactement le même paquet il y a 3 secondes. Mais ici avec Majin Buu. Ensuite, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 paquets. 8 paquets à découvrir. Je remets l'écart dans ce coin-là. Boum, ça c'est fait. Allez, on continue, on continue. On commence avec ici Goten. Donc de la double. Oh, il ne chant pas, il ne chant pas. Voilà. Hop là. Et on finit avec... Mais pourquoi tu n'es pas en leader, toi ? Tu n'es pas en leader de ma fusion préférée, voilà. Végétaux qui est juste titanesque sur cette image-là. Bien pétant, avec des effets brillants un peu partout. Superbe, superbe. Ah, ça me donne envie de m'y remettre. Quand je vois ça, là, le design comme ça, bien classe du personnage. Oh là 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 là. Allez, on continue avec Bécu. Bécu, écoutez. Je fais mon ignare, voilà. Je ne savais pas que ça plaît Bécu. Ici, le Trunks, Gohan, le même paquet que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement le même paquet. On l'a déjà vu, celui-là. Hop. Allez. Allez, c'est parti. Hop, là, on en va enchaîner les doubles. Mais les enchaîner de ouf. Et on finit avec une gothaine. Hop, hop. Oh là là. Bon, ben, je ne l'ai pas trié. Écoutez, on a ici Vegeta en Super Sayyadine. God Super Sayyadine. Bien classe, bien pétant. Superbe, superbe. Une rare, une rare level 3 avec de la vitalité, pardon, pardon, la puissance à 18 000. J'imagine bien un personnage bien puissant dans le jeu. Ah, ça donne envie, ça donne envie. Superbe, superbe. Hop là, on l'a déjà vu, on l'a déjà eu. Idem. Ah, ben, ok. Encore une fois, la répartition des cartes. Écoutez, deux brillantes, voilà, deux sympathiques cartes. Ici, on a une SR de Minai Trunks. Magnifique. Les cheveux dans le vent. Des petits effets dorés sur les côtés. Voilà, on a l'impression que le vent est là. Ça claque. Il nous reste une, deux, trois, quatre paquets. Et un Goku. Goku en train de faire un Genki Dama. Choupinou. On a du Bills, on a du Goten et on a du Piccolo. Et on finit sur ce personnage qui ne m'intéresse absolument pas. Hop là, on enchaîne tout de suite le même paquet. Exactement le même paquet. Mais avec Majin Buu. Hop là. Broly, broly. Que je trouve classe. Classe, classe, classe. Et, ok. Ok, il y a de nouvelles cartes introduites. Et ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. C'est, je ne sais pas, il y a un aspect manga maintenant dans cette collection-là. Pourquoi pas. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Et on termine ici avec Trunks. On y va. Oh, voilà, cet aspect manga, je ne sais pas, avec des objets utilisés. Et on finit avec un Gohan. Ultimate Gohan. Ultimate Gohan, quoi. Le monstre, le monstre. Même si ce n'est pas mon Gohan préféré, là, quand même. Une gueule de ouf. Alors, rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Hop. Un petit récapépette. Voilà pour les rares et compagnie. Donc, on a de nouvelles cartes introduites comme celle-ci. Représentant, je ne sais pas. Un aspect manga ici. Pareil. Il y a des nouveaux contours, vous avez remarqué. Tout, 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 bien classe, là. Végeto, superbe, superbe, là. Goku, Super Saiyajin 3 qui déchire. On a Gogeta. On a du Broly. Voilà. On a une fusion. Bah, il faudrait écouter. Nickel. En leader. En leader. Donc, ces deux-ci. Hop, là, bascule de l'autre côté. On a eu Goku qui se transforme en Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 3, Majin Buu et compagnie. Et on termine sur la SLR de Broly. Ma foi, ce petit aspect Dragon Ball Heroes maintenant dans IC Cardass. Voilà. Avec Broly en Super Saiyajin 4. Voilà. J'espère que ce déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, on vous invite à me suivre sur Twitter. Martien Noscor Japan pour de l'actu. Dragon Ball en direct du Japon. Mais aussi sur Facebook, Martien Japan, du début de l'année au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada